Et ça fait 10 ! Dixième victoire d'affilée pour ce Real d'Ancelotti face à l'Atletico de Simeone de but magnifique Benzema en premier mi-temps et Asensio en deuxième dans un match qui a été maîtrisé de bout en bout par ce Real Madrid qui paraît insubmersible en ce moment On va revenir évidemment sur les points forts de cette rencontre et on fera un top flop en fin de vidéo La vidéo les amis justement est sponsorisée par OneFootball si vous voulez tout savoir de l'actualité du Real et de la Ligue 1 vous avez juste à télécharger l'application c'est 100% gratuit Donc ça fait 8 points d'avance contre Séville qui peut revenir à 5 points parce qu'ils ont un match en retard ça fait 13 points d'avance contre l'adversaire du soir mine de rien ça commence à être énorme et ça fait 18 points d'avance contre le Barça il faut savoir une chose jamais une équipe à plus de 10 points du leader a été championne d'Espagne donc ça veut dire que l'Atletico ça serait un sacré exploit qui termine champion d'Espagne donc en gros le Real a un boulevard seul Séville peut potentiellement rattraper ce Real Madrid d'après les statistiques au niveau de la composition ce soir Ancelotti a fait du Carletto, du classique c'est à dire la défense habituelle Mendy, Alaba, Militao, Carvaral le milieu Casemiro, Kroos, Modric et enfin il y avait le retour de Benzema qui a joué une mi-temps ce soir avec Vinicius et Asensio a été confirmé après sa très belle rentrée lors du dernier match alors concernant Carletto on a tous critiqué le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de changements qu'il y ait toujours le même 11 côté Real Madrid il faut dire plusieurs choses le Real a gagné tous les matchs difficiles qu'il avait la Sociedad, Séville, l'Atletico, l'Inter les changements vont arriver en janvier le but d'Ancelotti c'était de faire de prendre un maximum de points avant la trêve c'est chose faite l'écart s'est creusé avec les concurrents donc il faut féliciter Carlo Ancelotti sur ce point mais Carlo Ancelotti a félicité lui-même le staff du Real et notamment un homme Pintus car oui à la différence des années Zidane Carlo Ancelotti a tous ses joueurs à disposition sauf Séballos donc il peut compter sur son équipe type à tous les matchs et ce depuis un mois et demi et ça, ça te change une équipe ça te change une saison bon maintenant concernant la rencontre on a vu que ce Real finalement entre jeunesse et expérience entre possession et contre-attaque c'est un Real qui marche très bien qui est très complet on a vu que ce milieu de terrain quand il est en forme je l'ai dit dans le débrief d'ailleurs, petite parenthèse j'ai eu le prono exact dans l'avant-match donc je suis satisfait même si les buteurs ne sont pas les bons donc voilà, quand ce milieu fonctionne bien le Real déroule et on l'a vu ce soir et puis, comment ne pas parler de Benzema parce qu'il revient de blessure il voulait absolument jouer ce soir il n'avait que 45 minutes dans les jambes il a eu une occasion dans le match reprise de volée, 1-0 il débloque la situation sur un très beau travail de Vinicius Vinicius, deux nouvelles passes décisives ce soir il faut se rendre compte du phénomène il y a un an, il ne faisait rien c'est-à-dire qu'il faisait des dribbles mais il n'était pas droit dans les passes et dans les buts ce soir, nous avons les deux meilleurs buteurs de Liga nous avons Benzema et nous avons Vinicius Benzema, impliqué sur 26 buts en 21 matchs c'est stratosphérique et puis, il y a un joueur qui se dégage quand même c'est Modric 36 ans, la prestation qu'il fait ce soir je ne connais pas de milieu de terrain de son âge qui est aussi fort voilà, il est tout simplement magnifique il est magicien de cette équipe il maîtrise le temps, il maîtrise l'espace il récupère des ballons il a été en mode électron libre en première mi-temps lorsqu'il se plaçait entre les lignes notamment entre le milieu et la défense de l'Atletico je pense que maintenant il va avoir un petit peu de repos maintenant que les grosses échéances sont passées Cross pareil et puis on a retrouvé un Casemiro avec sa Green Tag il y a eu notamment un beau duel avec Rodrigo de Paul qu'il a, on va dire, emporté dans ce duel un peu Brésil-Argentine voilà, et franchement ce soir comment s'il était un flop il y a toute l'équipe qui a été au diapason toute l'équipe a été en forme chaque ligne du Real est composée d'un joueur qui est en forme au gardien il y a Courtois il a encore fait 4 ou 5 carrés ce soir il est incroyable pourtant il est nommé 8ème meilleur gardien du monde moi je ne comprends pas au niveau de la défense tu as Militao Militao c'est le patron c'est un peu le neveu de Pepe son oncle c'est Pepe il faut le dire l'agressivité qu'il dégage il fait peur à ses adversaires il se place bien il est rapide il est lucide il a un bon jeu aérien dans les deux surfaces franchement il est de plus en plus complet et il n'a que 23 ans au milieu de terrain tu as Modric et en attaque tu en as deux tu as Vinicius et Benzema donc ce Real sur toutes les lignes il y a des cracks une chose que j'ai beaucoup apprécié c'est que Carlo Ancelotti a redonné sa confiance à Jovic et ça c'était une chose qui était totalement impensable il y a de ça un mois il y a un mois on vous aurait dit Jovic rentre à la mi-temps pour remplacer Benzema personne n'y aurait cru là Benzema sent qu'il est fatigué Ancelotti ne prend plus de risque parce qu'il sait que Jovic va faire le taf alors il a été plutôt discret il n'a pas eu d'occasion de but mais dans les ballons qu'il a reçus dans la gestuelle d'eau au but il a été très propre tous les ballons qu'il a reçus il les a utilisés à bon escient et d'ailleurs sur le deuxième but qui vient d'Ascensure on en parlera juste après de l'espagnol l'action part de lui c'est à dire qu'il fait le bon mouvement de corps il va créer le décalage il donne la balle à Vinicius et Vinicius qui aurait pu partir dans une histoire de dribble non il voit Asensio seul passe décisive et la frappe instantanée d'Ascensio pour le 2-0 alors pourquoi je parlais d'Ascensio ? parce que je suis dur avec lui je le sais c'est un joueur que j'ai un peu dans le pif comme on dit parce que je trouve que des fois il joue trop portrait ou alors il va faire le contrôle de trop notamment sur une grosse occasion qu'il loupe parce qu'il peut tirer directement du gauche ou il peut tirer directement du droit mais il va faire la touche supplémentaire qui va totalement foutre en l'air à l'action sur le deuxième but on voit qu'il a retenu la leçon frappe instantanée pied gauche on sait que ce joueur a une main à la place du pied il doit plus utiliser cette force et surtout il doit avoir confiance il doit tenter voilà maintenant ça fait deux buts en deux matchs j'espère qu'il va continuer sur cette forme là il est en train de négocier avec le Real car le Real ne sait pas s'il doit continuer l'aventure sachant que Mbappé devrait arriver sachant qu'il y a Rodrigo qui peut jouer à ce poste là c'est vrai que finalement l'avenir d'Acenso il est un peu compromis au Real Madrid donc le Real est entre les deux est-ce qu'on le vend parce qu'il est une belle valeur marchande et il est en train d'exploser ou est-ce qu'on le garde il a que 26 ans il peut débloquer il peut peut-être jouer au milieu de terrain c'est assez flou encore son avenir en tout cas t'as l'impression que tous les joueurs du Real ont pris un power up avec Carlo Ancelotti on a un Real Madrid mine de rien qui est assez complet t'as un Real qui peut être attentiste comme en début de rencontre t'as un Real qui peut avoir des phases de possession notamment avec le milieu de terrain Kroos Modric t'as un Real qui peut faire un énorme pressing je vais essayer de vous mettre un screen où on voit que le Real va faire un énorme pressing à la perte du ballon et puis on a un Real qui peut jouer en contre-attaque bref ce Real franchement sait tout faire alors je ne sais pas ce que ça peut donner en Ligue des Champions je me dis que ça reste quand même inférieur à un Bayern Munich ça reste inférieur à Manchester City mais avec un tirage et cette forme là pas de blessure je me dis que le Real peut faire un beau parcours encore une fois en Ligue des Champions sachant que sous Idan l'ont passé on avait quand même fait une demi-finale donc pour terminer cette vidéo je vais rapidement vous dire mes tops et mes flops sachant qu'il n'y a qu'un flop on va commencer c'est Carvaral qui m'a déçu alors parce qu'il aurait pu prendre un rouge honnêtement il a fait une grosse faute une vilaine faute qui n'était pas nécessaire je trouve que l'apport offensif de Carvaral est quand même très faible ce soir contrairement à Mendy et en plus Mendy ce que j'aime bien alors je ne l'ai pas mis dans mes tops mais ce que j'aime bien chez Mendy c'est qu'il va faire des appels avec Vinicius mais il va aussi faire des appels croisés pour libérer l'espace justement pour le Brésilien bref il a vraiment progressé depuis 18 mois dans cet axe là c'est à dire dans le côté offensif d'un latéral donc j'ai mis Benzema parce que finalement il est buteur il a une occasion il est clinique c'est ce qu'il faut au Real Madrid Modric parce que c'est l'homme du match récupération création pressing franchement il a été ovationné par le public ce soir c'était incroyable Vinicius Vinicius deux passes décisives quand il ne marque pas il fait des passes D et clairement Benzema Vinicius c'est le meilleur duo en Europe j'ai mis Militao parce que ce qu'il produit depuis septembre c'est tout simplement incroyable et voilà au fil des rencontres on voit que ce duo à la bas Militao ça fonctionne très bien et enfin je vais en parler parce qu'à chaque fois je l'oublie Courtois je l'ai oublié la dernière vidéo je vais en parler Courtois fait partie des tops donc voilà les amis très heureux puisque là on vit quand même une période assez dorée côté Real Madrid c'est à dire que les concurrents vont mal nous on va bien on n'a pas de blessure on enchaîne les victoires on risque de signer Mbappé bref tous les voyants sont au vert profitons on sait que ça ne durera pas toute la saison il faut profiter des bons moments les amis puisque je vais sortir une vidéo demain avant 14h pour vous parler à chaud du tirage au sort de la Ligue des Champions et de l'adversaire du Real Madrid et puis des autres rencontres également merci à tous les amis et je vous dis à demain ciao ciao ah oh 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 C'est parti.